A 8h33, la revue de presse, bonjour Hélène Jouan. Bonjour Patrick. Revue de presse avant bien sûr l'actualité de ce matin, les sites des journaux relaient évidemment les événements en cours, mais dans la presse papier, ce matin, des Français toujours unis après le drame de vendredi. Unis dans l'hommage rendu aux victimes, unis aussi face aux propositions émises mardi par François Hollande. Deux sondages dans la presse ce matin semblent en attester. Sondage Odoxa pour aujourd'hui en France, le Parisien, qui révèle qu'une majorité de personnes interrogées soutient les frappes accrues en Syrie, mais aussi très largement la proposition de déchéance de nationalité pour les personnes suspectées de terrorisme et la création de postes de policiers et de gendarmes. Sondage IFOP pour le Figaro, même majorité pour dire qu'ils sont prêts à accepter une certaine limitation de leur liberté, sans préciser lesquelles. Unis et inventifs, les Français, le Parisien a eu l'idée de leur demander comment eux pouvaient agir au quotidien face à la menace terroriste. Alors on trouve de tout, réflexe sécuritaire pour certains, il faut mettre des portiques devant chaque école, dit une maman. Il faut apprendre à se battre, affirme David, un passionné d'arts martiaux. Appel éthique pour d'autres. L'entrepreneur Pierre Cossius-Comorisé appelle tous les entrepreneurs partis à l'étranger, pour raisons fiscales entre autres, à rentrer. C'est quand son pays va mal qu'il faut être là, dit-il. Engagement éducatif aussi, il faut créer un diplôme de laïcité, répond le président de l'université de Sergi-Pontoise. Il faut que les leaders d'opinion de la jeunesse, les rappeurs, les chanteurs, les djamels s'engagent. Eux seuls, dit un avocat, pourront atteindre ces jeunes en recherche d'identité, de repères qu'ils ne trouvent aujourd'hui que dans le fric, la délinquance ou la religion. Unité, unanimité, presque partout Hélène. Presque, vous l'avez évoqué. Nicolas Sarkozy, dans un entretien au Monde, insiste surtout lui sur le revirement inattendu de François Hollande en matière de politique de sécurité comme de politique étrangère. Vous avez repris le terme, Brice Ortefeux, l'ancien président qui persiste et signe aussi et souligne les failles dans notre dispositif de sécurité. Des failles dont on va sans doute reparler dans les heures qui viennent avec l'assaut donné ce matin effectivement à Saint-Denis, dont on croit savoir que le cerveau des attentats compensés en Syrie pourrait être la cible. Trop de temps a été perdu depuis Charlie Hebdo, accuse Nicolas Sarkozy. Presque unanimité aussi dans la population française, on l'a dit. Mais malgré tout, dans la presse ce matin, quelques paroles qui finissent par distiller une petite musique un petit peu dérangeante. Des paroles égrenées en filigrane dans plusieurs reportages. Quartier populaire du 19e arrondissement parisien, 4 jeunes garçons, 14-15 ans, témoignent pour le Figaro. On est choqués, c'est bien pire qu'en janvier. Là, ils ont tiré sans raison sur n'importe qui en janvier. C'était des journalistes un peu âgés et puis ce qu'ils dessinaient était un peu égoïste, même s'ils ne méritaient pas la mort. A Grigny, dans l'Essonne, pour les échos, c'est le maire communiste de la ville qui l'affirme. Tout le monde n'était pas Charlie, mais tout le monde, aujourd'hui, est Paris. Il y avait deux fois plus de monde à Grigny, lundi, qu'après le 7 janvier. Plus explicite, la parole décomplexée, décomplexée, c'est comme ça qu'on dit, du maire adjoint à la culture, Front National des Dimbomont, à retrouver dans le monde. Jusque-là, on se disait, ce sont des journalistes ou des juifs qui sont visés, ont relativisé. Il y avait une explication, même si on n'était pas d'accord, tant que c'était des journalistes et des juifs. Charlie Hebdo a pris le parti de continuer à en rire. Ils ont les armes, on a le champagne, s'exclame un homme, transpercé de balle à la une du magazine. Unanimité en Europe, en tout cas, pour soutenir la France. A Bruxelles, hier, les 27 ministres de la Défense ont apporté un soutien unanime à François Hollande, qui leur avait demandé aide et assistance. Mais ne nous y trompons pas, nous explique Luc de Barocher dans l'Opinion. La France est en guerre, mais l'Europe reste l'arme au pied. Les échos détaillent les réticences de plusieurs de nos amis et alliés à intervenir plus avant sur les terrains extérieurs. L'Italien Matteo Renzi, quand on me parle de guerre, je suis prudent, nous ne voulons pas entrer en guerre. L'Italie hantée par l'échec libyen. C'est l'exemple exact de ce qu'il ne faut pas faire, poursuit le Premier ministre italien. Le Britannique David Cameron, plus allant pour participer à des frappes en Syrie, mais coincé par son Parlement. Le pays est encore traumatisé par sa participation à l'invasion de l'Irak en 2003, nous rappelle le correspondant à Londres, Vincent Collin. L'Allemagne, enfin, parler de guerre avec l'Etat islamique, c'est lui rendre service, a rétorqué à François Hollande. Le vice-chancelier, Zygmar Gabriel, nous rappelle le Figaro. Soutien en parole, donc, on verra pour les actes. A la une de la presse ce matin également, Hélène, Bachar el-Assad. L'œil de Wilhelm, d'abord, dans Libération. On y voit un Bachar aux mains pleines de sang s'adresser à François Hollande. Cher ami, il te faut un assassin pour assassiner un assassin ? Réponse du président français un petit peu gêné. Arrêtez de m'appeler cher ami. Bachar el-Assad, à la une, effectivement, de Valeurs Actuelles, entretien exclusif. Bachar el-Assad qui ne semble pas prêt à donner du cher ami à François Hollande. Le dictateur syrien se permet de donner des leçons de démocratie aux dirigeants français, au nom, dit-il, des principes de la révolution française. Il accuse la France de ne pas être indépendante des Etats-Unis et nous incite surtout à mieux choisir nos alliés. Si vous avez un problème concernant la démocratie avec l'Etat syrien, comment pouvez-vous établir de bonnes relations et des liens d'amitié avec les pires Etats du monde et les plus sous-développés, tels que l'Arabie saoudite et le Qatar, se demande-t-il. Bachar el-Assad, qui conditionne toute collaboration en termes de renseignements sur les terroristes qui s'entraînent en Syrie, à une politique sérieuse, dit-il, de la France. Le patron de Valeurs Actuelles, Yves de Cardrel, viendra s'expliquer sur son interview dans l'Instant M chez Sonia De Villers à 9h40 sur France Inter. On termine par l'unanimité hier de mise à Wembley pour la rencontre France-Angleterre. Deux, une et une même photo. Les joueurs français et anglais en cercle sur la pelouse de Wembley. Le délit télégraphe titre « Brother in Arms », frère d'armes. L'équipe répond « Thank you ». Wembley est un phare bleu-blanc-rouge, raconte Vincent Duluc dans le journal sportif français. Voici l'instant des hymnes « God save the Queen » d'abord et puis la Marseillaise. Elle part un petit peu vite peut-être, mais ce n'est pas grave. Il était difficile, témoigne utile pour nos amis anglais, de lire ces mots mal aisés. Mais comme c'était difficile, comme il se battait avec ses paroles, eh bien c'était touchant. Moins touchant et même carrément gênant, ce pugilat, dit le journal d'Opinion ce matin. Le spectacle donnait quelques heures auparavant par vous, vous les députés français bris sortent feu. C'est comme si rien n'avait changé, raconte Caroline Vigoureux. La gauche applaudit les interventions de ses ministres, la droite les conspue. Hier, c'était Churchill 1, De Gaulle, cher à votre cœur, les républicains bris sortent feu, zéro. Merci Hélène Jouan. Merci Hélène Jouan.